Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Warhammer 3 avec Alberi qu'on se retrouve pour préparer notre assaut sur les scaven et les elfes noirs rien que ça donc Pispuce a fait demi-tour elle a pour l'instant pas le niveau malheureusement avec l'énorme armée qui s'est replié à auxil plus la garnison ça passera pas donc on va se replier ici et on va améliorer un petit peu cette armée bien sûr on est un petit peu en dèche de paysans mais ça devrait changer dans trois tours vu qu'on a notre tech normalement si je ne me trompe pas voilà qui va nous donner un paysan par région de plus j'ai fait un petit tour de construction j'ai également rajouté quelques unités supplémentaires à gilfroid qui viennent des alliés donc notamment deux gardes maritimes de l'autorne avec bouclier pour avoir de l'anti large et des tireurs supplémentaires ça fera pas de mal et j'ai aussi pris un aigle et on peut maintenant recruter avec et athènes des phoenix donc je pense qu'on prendra un petit phoenix parce que c'est vrai que ça manque les volants dans les armées dans les armées de bretoniens tant qu'on n'a pas les pégase donc on va partir là dessus et ici j'aimerais bien recruter au moins un albardier de plus et probablement un écuyer de plus et également un petit peu de cavalerie supplémentaire et si on a les moyens j'aimerais bien un reliquaire du graal aussi mais bon pas tout de suite peut-être comme ça on aura vraiment une ligne de front à peu près potable de quoi faire le tour chargé du lancier on prendra probablement un archer supplémentaire également et on a alors malheureusement il est apparu près d'alberic mais on a le chevalier de synople qui est de nouveau disponible et qui a pris la mer pour aller rejoindre pisse pousse alors il va lui falloir un petit peu de temps malheureusement mais bon bah on n'y peut rien c'est comme ça on peut pas choisir où il apparaît j'avais bien sélectionné la ville et tout mais il est apparu à côté d'alberic donc on est coincé là dessus mais bon c'est pas très grave d'ailleurs en parlant d'alberic mon cher est ce que tu n'irais pas tomber sur sartosa je pense que si je pense qu'il est carrément temps alors on laisse un petit peu Lutzini à poil en plus on pourrait directement lancer l'assaut comme ça il a quand même des escopettes il a quelques volants on va essayer de la faire pour changer un peu on va faire le siège on va faire des tours et on va essayer de voir si on peut rentrer des béliers ce serait peut-être pas mal aussi d'ailleurs on va faire deux tours et un bélier parce qu'on a quand même de la cavalerie à faire rentrer normalement ouais par contre on prend de l'attrition pendant qu'on assiège à cause des vampires ça c'est un petit peu dommage on verra si on attend combien de tours on attend donc Lutzini peu de chance que lui nous attaque direct après la garnison c'est de la merde mais bon j'ai investi quand même dans un bâtiment ici on verra si c'est rentable ou pas on peut peut-être attendre un tour de voir ce qui va nous permettre de faire probablement un petit reliquaire ici voilà c'est parti donc là on va consommer du paysan mais c'est pas hyper grave c'est pas hyper grave alors on n'a pas déplacer Chobiti qui va avancer le plus loin possible et qui devait recruter quelque chose elle aussi je sais même plus quoi on avait dit qu'on lui rajouterait une troupe peut-être un archer probablement un archer alors on n'a pas encore d'archer empoisonné il nous faudra un champ level 2 donc pour l'instant on va prendre un archer de base tant pis on a quand même un petit peu de cavalerie potable on a l'archer ici en plus supplémentaire une ligne de front des héros un trébuchet de plus ce serait pas mal mais c'est pas possible on va partir sur sur de l'archer et on va avancer sur la gascogne très bien et donc on ici on a sir hartno qui va pouvoir aller s'occuper de ça hop voilà on prend l'xp faut entraîner un petit peu ses troupes alors par contre il a survécu à cause de sa capacité de mort vivant à ressusciter là il gagne un crinière pur sang dans une crinière du pur sang pardon et par contre il peut pas se déplacer plus ça c'est très con et bah du coup reste là un ça m'étonnerait qu'il fasse grand chose l'ami sami l'étrange de toute façon il ira pas très très loin rifrafra du coup on va refaire un tour voir si on peut investir mais 2000 balles je pense qu'on est bien ici on pourrait monter notre notre écurie pour chevaux là mais c'est pas c'est pas une priorité j'aimerais bien le construire ici à terme on a des points de compétences chez qui ? chez sir hartno oui sir hartno qui récupérera probablement une partie des troupes d'alberic parce que genre les paysans avec bouclier et tout on va les on va les lui donner il sera plutôt il sera plutôt à l'arrière on va dire voilà un petit petite réduction de vigueur pour toute l'armée ça me paraît bien on peut améliorer un bâtiment ici mais on a dit qu'on ne le ferait pas on peut faire un poste avancé ah oui maintenant on à avlorn qui nous permet de faire des postes avancés bah pourquoi pas alors dans la dans les portes ça sert à rien il a quelques belles villes quand même si on pourra recruter des lions des lémurs recruter des lémurs c'est ici l'adobe éternel ça me zoome dessus c'est ça l'adobe éternel des lémurs ouais bon pourquoi pas et il y en avait une autre on était des trucs intéressants des guerriers des ondes du patrouilleur des rangers non on va partir sur là où il a fait du volant ça me plaît mieux ouais des dreads et des lémurs ça c'est à l'arrière là ça c'est ces petites capacités d'elfe sylvain alors là on n'a plus une thune est-ce qu'on peut faire des choses intéressantes en termes d'accord donc il ya les héros darielle qui serait pas contre un accord mais ça va on a quand même suffisamment de potes déjà niveau commerce on peut rien faire de particulier c'est parce que je vais faire j'ai commencé un poste avancé ici c'est ça que je voulais voir ce qu'on a des quêtes possibles mission 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 on a une mission avec eux mais elle est déjà elle est déjà en courant faut buter l'armée qui est qui a siégé par manon donc je pense qu'on a fait le tour pour ce tour on a quand même notre petit 4000 là de deux chevaleries ça c'est classe tous les seigneurs commencent avec le serment du chevalier ça vaudrait presque le coup de recruter gilfroy mais c'est un peu tard malheureusement cela dit il l'a peut-être déjà je crois pas au niveau des voeux non il est arrivé un tour trop tard c'est pas grave on va le faire à l'ancienne et en attendant on recrute on va avoir une belle armée là level directement en un tour alors scarbrand j'aurais bien voulu qu'il lance l'assaut ici mais je pense qu'il a peut-être pris un peu trop d'attrition avec son son truc spécial à il ya une carie qui s'énerve de nouveau trois unités il poutre une armée normal pas de stress ce qui reste comme ça au milieu non il va rentrer et rentrer recruter il se relève un petit peu une carie alors ici ouais c'est bon il nous attaque pas il se replie par là bas j'aimerais bien prendre la capitale de scrag ce serait cool ce serait bien cool alors Athènes il explore un peu là petite capitale là enfin petite ville en tout cas alors il attaque là Avelorn il est posé il est bien posé dans les territoires elfe noire déjà alors Nagarond est censé avoir une très grosse force mais on sait pas où c'est pour l'instant elle est elle est franchement planquée donc je sais pas je sais pas où ils la cachent mais s'il sort 3 ou 4 armées pleines d'un coup ça va peut-être leur faire bizarre aux elfes ou aux elfes de toute façon pour l'instant nos priorités c'est l'arabie et l'ouest de la lustrie même là la tillée tout c'est terminé il n'y a plus rien à y faire la bretonie va être une priorité mais pas immédiatement ok là il se rapproche en mode marche forcée est ce qu'il y a quelqu'un pour lancer un assaut non il se pose juste là alors le culte de sotek qu'est ce qu'il veut une alliance défensive non faut pas déconner quand même si tu meurs et que je peux prendre tes villes ça m'arrange alors vous m'avez proposé dans les commentaires de éventuellement m'allier avec idza pour coordonner un assaut sur les scaven ce qui serait effectivement une possibilité j'ai pas envie pour l'instant de le faire parce que je veux qu'ils continuent de se taper dessus sur le yag marshal qui s'occupe avec lui et j'ai peur que si je m'allie avec lui le yag marshal soit énervé me déclare la guerre fin que ça diverse ça rende le truc un peu plus bordélique ouais nagaroon il est fort a priori du coup pour l'instant je reste en statu quo avec eux et en plus il y a une autre raison c'est que au final maintenant qu'il y a les elfes noirs à aller chercher les mille gueules s'ils décident de prendre au x l'idza et bah je pourrais plus passer ça ça me fera j'aurais pas de jonction avec le reste donc il faut qu'on prenne au x l'in qu'on progresse et et que derrière on arrive sur la côte pour s'occuper du des elfes et aux compagnies qui prennent tout simplement c'est ça la stratégie alors lui qu'est ce qu'il fait il a recruté deux lanciers bidons il court partout je pense qu'il court plus vite que le nain au final alors lui est ce qu'est ce qu'il fait il vient se mettre là pour avoir du renfort peut-être il se met là pour avoir du renfort mais il n'en fait rien alors sami l'étrange alors là tu peux pas rentrer pareil vous pouvez bien venir ici mais ça sert à rien ça embête juste qu'on prenne de l'attrition en assiégeant mais bon pas tout avoir ah là on dirait que ça y est il décide de se bouger il doit l'avoir cette armée là normalement elle est sur ses terres c'est risqué comme move en marche forcée à portée de gore rock c'est quand même assez risqué mais bon ils font leur vie ils se tapent dessus moi ça me convient la légion de henrich là elle a réussi à descendre un peu de sa montagne mais visiblement il s'est fait dépouiller toutes ses troupes alors tirano qui progresse c'est bien ça me va plutôt bien alors eux qu'est ce qu'ils vont faire est ce qu'ils tentent d'aller chercher ce truc là peut-être ou ouais il avance de deux pas il passe en mode raid pour pas prendre trop d'attrition ouais c'est pas con c'est pas con c'est pas con on a une vision là grâce aux elfes et ça reste léger ah ouais non t'es un vassal de bel accord on est d'accord oh ils ont des gardes du dragon céleste des dragons ogres ok très bien alors là il y a un jour on prendra le temps d'envoyer une armée pour le finir vu qu'il y a plus vraiment de de vampire pour le pour s'en occuper c'est tout bonus on pourrait dire lui il sait pas tout de suite un petit peu plus vénère mais il passe pas loin de la bretonie donc pourquoi pas alors ah ils nous font un poste avancé où ça un miragliano ok pas mal c'est cool c'est cool c'est cool l'utcini du coup fonctionne bien ici alors rifrafa est ce qu'on fait une garnison ici ça c'est la question je suis pas sûr je suis pas sûr parce que c'est quand même assez bien protégé alors je sais j'avais parlé du fait qu'il y avait une passe et tout mais si on arrive à pas rentrer en guerre contre les nains ils ont pris ça il y a quand même peu de chance que lui là il pop une armée pleine d'un coup je pense qu'on va en faire plutôt une province à une province à pognon de rifrafa avec peut-être un bar alors le chevalier de synople il va se déplacer ici du coup on va peut-être investir là dedans mais d'abord on va regarder un peu nos armées alors du coup chobiti il y a des petits niveaux qui très bien toi tu es passé level 2 tu vas prendre l'entraînement le plus tôt possible et toi reconstitue les troupes c'est parti alors on est à 55 sur 54 on a un petit moins 2 de revenus ça va on va se permettre ici une marche forcée on va essayer de poser le château de gasconi assez rapidement comme une base avancée éventuellement avec des bâtiments de recrutement si on peut se permettre alors toi malheureusement t'es incapable de poursuivre ce compte t'es tout lent t'es très lent sir arnaud tu es extrêmement très lent je t'ai pas pris le si je t'ai pris le marcheur pourtant mais bon après là c'est de la terre de merde c'est peut-être pour ça c'est du marais de la forêt mais lui il fera rien hein il peut bien continuer de crever alors du coup ici on prend un peu d'attrition quand même en face au 6 cela dit on serait sur une victoire à la pyrus on va voir un bélier au prochain tour on va attendre j'aimerais bien essayer de vous la montrer cette bataille je suis curieux de voir la 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 map de sartosa en fait même si ça va être assez sympathique à combattre alors schilfroy d'outre mer j'ai oublié de leur nommer faut que leur nom excusez moi mais il va falloir qu'on se bouge avec toi ici ouais si on n'a pas d'accord de passage un petit accès militaire tu voudrais combien pour un accès militaire 6000 balles non non s'il faut on traversera il nous comment il est plutôt très amical donc on peut se permettre au pire un petit malus à traverser oui c'est pour ça que je vous parlais d'oxydo x là parce que si on veut tomber sur les mille gueules les mille gueules ils sont jusqu'où elfe noir les mille gueules ouais ils vont jusque là là donc on pourrait éventuellement tomber sur l'île des tortues visiblement ça s'appelle très très bien un nom sympathique la question c'est ce qu'on peut tomber dessus avec une armée comme ça je pense pas par contre on peut commencer à se mettre en marche par exemple jusqu'ici et on va se rajouter des petits trébuchets deux trébuchets il nous faudrait un archer supplémentaire au minimum on a notre liqueur on va prendre un mec en ligne de front de plus ou des deux écuillers plutôt deux écuillers et pour le reste le truc à 1200 ça pique quand même ça pique quand même fort une cavalerie supplémentaire allez on est quand même la bretonie on va prendre de la cavalerie supplémentaire alors on va prendre une cavalerie supplémentaire j'aimerais bien laisser une place pour un héros mais on a dit qu'on pouvait plus en prendre 2 c'est que dalle 2 il faudrait quoi pour améliorer là on est au max je crois que c'est là bas qu'on était en train de faire un truc pour ça non il ya un endroit où construisez un bâtiment de ce genre non c'est ici ah mais ça donne pas plus sain faut aller ici pour avoir le plus sain et donc faut améliorer ça bon on va améliorer ça magrita il faudra qu'on fasse notre forge également à birbali il faudra qu'on fasse notre forge les îles volcaniques on est en train de faire l'armurerie ici on a ce qu'il faut alors ici on peut refaire des bâtiments de plus du coup on pourra aller chercher peut-être ça ça serait pas mal et peut-être un bar également pour booster un petit peu l'ordre public autour bon là on a plus de thunes donc pour l'instant c'est pas possible mine de rien avec nos à prendre du recrutement trop cher on va gréver un petit peu le budget hein ça va venir doucement alors avant de passer le tour quand même on a ici là manon t'en est où tu serais toujours sur une défaite valeureuse mais il faut un tour pour avoir une tour de siège et un bélier en plus et pendant ce temps là il souffre tranquillement il ya lui qui est en renfort mais ça change pas grand chose s'il amène tout le monde en renfort ça fait trois seigneurs de plus bon à part lui qui est level 10 ils sont globalement tous assez faibles mais ça pourrait commencer à jouer quand même cela dit on a une armée qui est quand même solide avec elle rien à dire il ya vraiment rien à dire deux tours avant que nos paysans soient prêts il va falloir qu'on augmente notre nombre de cités on avoir une de plus ici bientôt c'est parti on passe le tour et on voit un petit chouille comment ça se passe alors le chauvet de cinople trace sa route pas de souci pour ça alors c'est un peu dommage parce que il risque un certain nombre de tours donc quelque part on perd des tours mais bon alors s'il attaque cetra avec ça ça serait couillu bon globalement les gens dans le mal on les a vu passer ils ont rien fait et athènes apparemment il a envie de s'investir à fond sur nagaron il laisse complètement tomber ce la neige là ce qui à mon avis est une mauvaise idée mais ça ne me regarde pas je pense qu'il doit essayer de revenir vers ses provinces où il a ses bâtiments avancés avec ses armées pas complète ok alors à l'arrière elle a débarqué carrément il laisse tomber ce bâtiment là ils vont jusqu'à la colonne de hotek ok pourquoi pas ils y vont à deux à ça qu'il ya une armée dedans il y avait la vite marquée par kane dedans ok on a fait donc ça écoute il nous donne des visions donc au moins on sait à peu près à quoi s'attendre c'est un bâtiment ça il y a beaucoup de héros à l'arrière on va commencer à faire un peu de revenu avec elle on voit qu'il y a visiblement niveau or qu'il n'y a pas grand chose ici il y a une petite armée quand même dark willon alors toi tu veux quoi rejoindre la guerre contre nagaronde non est ce que tu tentes l'assaut sur ivresse sur hankari on dirait que non on dirait qu'il se replie en même temps il a été marqué par par slanesh le tien par contre il a laissé son armée pleine là donc ce qui compte quand même faire quelque chose je ne sais pas alors toi tu te replie j'espère qu'il m'a pas pris comme une menace oui ça y est il commence à y avoir du mouvement là il y a de la pression aussi des exy de nec là oh coucou toi eh ben on va terminer notre recrutement pilatant on dirait par contre le chauvet de cynople il est en retard ou la vache ah ouais alors là s'ils y vont tous à trois ça risque d'être tendu quand même il va probablement valoir qu'on fasse quelques petits essais du style voir si on peut lancer l'assaut sur une des armées l'autre qui rejoint pas parce qu'elle est en mode souterrain un truc du style parce que là ça va être tendu quand même pis ce pouce va douiller un petit chouille ça va être un petit peu compliqué ok lui c'est tiré donc ça fera pas de renfort sartosa on s'en branle il se balade il va bientôt prendre de l'attrition quand il aura perdu sa dernière ville le recland s'est fait laminé même le jag marshal est plus fort mais ouais pas assez fort je pense là enfin bon on verra on voit un petit peu grum bouger après s'il pouvait revenir prendre ça grum ça m'arrangerait techniquement parce que ça je pourrais le... lui je vais l'attaquer très clairement alors carguillon j'ai pas hyper envie de l'attaquer en vrai ça m'intéresse pas trop quoi mais j'ai pas l'impression qu'il soit très très vénère grum alors qu'est ce que tu fais mais va pas attaquer ce carbone avec ça s'il te plaît j'apprécierais que tu évites de faire trop n'importe quoi il a quand même trois armées mais bon c'est de l'armée de pécores quoi tiranoc malgré qu'il prenne des trucs il a l'air de souffrir mais bon là et pourtant il progresse en ligne droite il n'y a personne pour l'arrêter quoi mais il a pas de thune et une puissance relativement faible alors toi tu fais quoi tu t'es balladé là ok est ce que tu viendrais pas en renfort si je lance l'assaut faut que je vérifie je pense qu'il a un chou y'a trop loin et en plus il est en souterrain alors oui ils vont me déclarer la guerre c'est ça écoute ça me dérange pas tu vas te jeter sur une ville voilà il va y avoir des morts et tu décèderas c'est triste mais c'est comme ça alors ok lui il a réveillé un truc nagaro on va se faire sortir une arche noire cour de libara c'est trop loin tobaro a une peste putain ça continue de se répandre cette peste là notre seigneur est prêt ok pas de problème pour l'instant c'est pas utile alors waouh ouais ça commence à piquer là ouais on commence à perdre des troupes va falloir qu'on y aille là va falloir qu'on y aille mais du coup on fera ça lors du prochain épisode j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit message me dire ce que vous en avez pensé et on va se dire à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde ciao 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 ciao